Question de mobilité, la réparation des vélos électriques. Le vélo est et sera de plus en plus présent dans nos mobilités. Il est extrêmement peu polluant et s'adapte à toutes les situations. Mais qu'en est-il de son entretien ? Et que deviennent les batteries de vélos électriques en fin de vie ? Depuis plus de 50 ans, l'ADN de Noroto, c'est vraiment d'entretenir et de réparer le parc automobile pour le faire durer le plus longtemps possible. Et depuis maintenant 10 ans, on a transposé ça dans le monde du vélo assistance électrique pour réparer et entretenir ce parc-là et le rendre durable dans le temps. Dans tous nos centres, on a la volonté d'avoir un ou plusieurs techniciens ou vendeurs formés à la réparation et à la maintenance des vélos. Que ce soit sur la partie mécanique ou la partie électrique, ils soient capables de prendre en charge n'importe quel vélo de n'importe quel client, d'une marque extérieure, peu importe. Le but étant que le client puisse avoir les bons gestes et les bons usages pour faire durer le plus possible son vélo dans le temps. Sur la partie électrique d'un vélo, il y a plusieurs composants. On peut faire la liste. Il y a un moteur, il y a ce qu'on appelle un contrôleur, donc grosso modo le cœur. On a un afficheur et ensuite différents capteurs qu'on va retrouver au niveau des freins ou du système de pédalier. On a un autre élément qui est prépondérant dans le système électrique d'un vélo, c'est sa batterie. On a aujourd'hui développé un espèce de petit boîtier qui nous permet de se brancher directement sur le composant et de savoir s'il est fonctionnel ou pas. Ce qui va permettre de consommer beaucoup moins de pièces. Aujourd'hui, on est capable avec cet outil de dire c'est le capteur de frein droit ou le capteur de frein gauche ou le capteur de pédalage ou mon afficheur ou mon contrôleur ou mon moteur. Une des limites, c'est un peu comme un smartphone. Au bout d'un moment, la batterie n'a plus les performances d'origine et du coup, en général, on change son smartphone parce qu'il ne tient plus la charge. On pourrait avoir tendance à changer de VAE complètement. Dans le temps, on remplaçait des batteries aveuglément parce qu'on n'était pas capable de les diagnostiquer. Donc, on écoutait notre client, forcément, on lui faisait confiance. On reprenait la batterie, on lui redonnait une nouvelle. La batterie partait au recyclage. On a développé avec notre partenaire OZO un outil de diagnostic batterie qui nous permet de savoir et de connaître l'état de santé d'une batterie avant d'éventuellement l'envoyer en réparation si nécessaire. En fait, il y a plusieurs types de défauts sur des batteries de vélos électriques. Dans la majorité des cas, on a trois possibilités. Soit la batterie ne démarre plus du tout. En général, c'est parce qu'elle est restée trop longtemps sans être chargée. On va faire ce qu'on appelle un réveil de batterie. La deuxième option, si elle fonctionne mais qu'on a beaucoup moins d'autonomie que quand on l'a achetée. Dans ce cas là, on peut procéder à ce qu'on appelle un rééquilibrage. Des fois, c'est juste des composants en interne qui se sont déchargés mais pas à la même vitesse. Donc on va tous les remettre au même niveau et ça va permettre de regagner en autonomie. Et dans le pire des cas, j'ai envie de dire, c'est quand la batterie est vraiment trop vieille et que les composants dedans sont vraiment trop vieux. Et bien au lieu de la jeter, de la recycler et d'en prendre une nouvelle, on va ouvrir la batterie, on va retirer les cellules en général, on va les recycler et on va remplacer ces cellules par des neuves. On va refermer la batterie et on va redonner la batterie au client qui sera quasiment comme neuve. Alors vous aussi, adoptez les bons gestes et amenez votre vélo électrique ainsi que sa batterie pour les faire diagnostiquer, entretenir et réparer chez leur auto. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci !